Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. La population du Grand Bandundu appelée à redoubler de vigilance pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit TKK, appelle du président de la République, Félix-Antoine Tisséke-Tilombo, lors de la 72e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé hier par vidéoconférence. À encore le porte-parole du gouvernement, Patrick Myakateboué, lui, a fait la lecture du compte rendu suivi. Le pays Myakateboué, qui couvre depuis plus d'un mois dans les territoires de Kouamout, a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Cette situation inacceptable vient troubler la paix entre communautés qui ont toujours vécu en harmonie. Au-delà des efforts louables déployés jusque-là, à la fois par les autorités provinciales et celles du gouvernement central, d'autres défis demeurent, notamment la sécurisation de la route nationale numéro 17. Le président de la République a aussi tenu à lancer un vibrant appel au calme à l'ensemble de la population du Grand Bandoudou qui l'exhorte à redoubler des vigilances pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit. Le président de la République a, en outre, encouragé le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale d'activer rapidement un plan de gestion des flux migratoires et impacts sociaux comme réponse rapide et efficace pour une prise en charge d'urgence. Il a été aussi chargé de lancer sans délai une campagne de solidarité nationale en mettant à contribution la société civile pour la sensibilisation de la population à cultiver la paix dans ses coins de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Les ministres et de la Défense Nationale, à travers leurs services spécialisés sous les supervisions du Premier ministre, ont été chargés de documenter des faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements partout de l'ordre public. Le conseiller supérieur de la magistrature entend recruter des nouveaux magistrats. Le concours de recrutement aura lieu demain sur toute l'étendue du territoire national. Le goût sera lancé à partir de Lubumbashi, où séjourne depuis hier le président de la cour conditionnelle de Donnei Kamolita. C'est à 20h juste hier, vendredi, que l'avion qui avait à son bord le président de la cour constitutionnelle a atterri à l'aéroport de la Loano, au pied du Grand Toiseau, le comité d'accueil restreint, avec à sa tête le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, Pierre Malagano Wakalongola. Un peu plus loin, à côté du salon d'honneur, des magistrats représentant les différentes juridictions du Okatonga ont tenu à faire le déplacement pour souhaiter la bienvenue au numéro 1 du pouvoir judiciaire en RDC. Dans la capitale du Cuivre, le président de la cour constitutionnelle, qui est en même temps président du conseil supérieur de la magistrature, vient donner le coup d'envoi du concours de recrutement de magistrats à travers tout le pays. En fait, une première depuis plus de 10 ans, comme l'explique le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, Pierre Malagano, ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, Roquefeuillère, Luakamona, Massonka Amputou. Cet événement, c'est un grand événement qu'il devait accueillir avec joie, du fait qu'on prévalise à la relève des magistrats qui, après un certain temps, ont réveillé. Nous nous sommes les fruits de l'université de Lubumbashi, et nous savons la qualité des enseignements qui est donnée ici, et nous espérons qu'avec l'encadrement des grands professeurs, ceux qui ont entouré ces étudiants, et qui sont aujourd'hui candidats aux postes des magistrats, ils vont se défendre probablement. A noter que c'est ce dimanche 9 octobre 2022, qu'aura lieu ce grand concours sur l'ensemble du territoire national. La première présidente du Conseil d'État est en mission dans le Congo central, Marthe Odiononde, supervise le concours de recrutement des magistrats prévu demain dimanche. Elle est dans une double mission dans le Congo central, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, supervisera le concours de recrutement des magistrats qui intervient ce dimanche, et elle inspectera des lieux susceptibles d'abliter la cour administrative d'appel du Congo central. Mais avant tout, ses membres du président du Conseil supérieur de la magistrature a été reçus par l'autorité provinciale, représentée par le vice-gouverneur du Congo central. Nous avons effectué une double mission. D'abord, c'est la mission de prospection. Nous devons installer les cours administratifs d'appel dans chaque province. Alors là, nous sommes venus pour la province du Congo central. Il faut voir à quelle mesure le gouvernement du Congo central pourrait nous aider pour l'installation de la dite cour administrative d'appel, à l'instar des autres provinces où les équipes se sont déployées pour la même mission, c'est-à-dire la prospection. L'autre mission, c'est en rapport avec le concours de recrutement des magistrats, ce dimanche matin. Nous sommes venus pour la supervision de ce concours. Marthe Odiononde s'est ensuite rendu à la cour d'appel de Matadi, faisant office de la cour administrative d'appel. Jusque-là, la délégation que conduit la première présidente de la cour d'appel a eu des entretiens fructueux avec le premier président de la cour d'appel de Matadi. La conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur les politiques culturelles et le développement durable mondial. Culte 2022 a vécu au Mexico. L'RDC a été représentée à ses assises par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufoura. En présence, c'est représentant de plus de 180 pays membres. Commentaire, Dene Balaka. Envenue au Mexique du 28 au 30 septembre, la conférence générale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et les développements durables. La République démocratique du Congo a été représentée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufoura. Elle a expliqué son plan d'action sur la promotion des activités culturelles en RDC. Katungufoura, Catherine, tient à revoir le cadre juridique de son secteur et à améliorer les conditions sociales et professionnelles des artistes. La politique culturelle qui nous sommes en train de la bonne aide pour en devenir et valoriser les statuts des artistes, et pour pouvoir les indices qui ont été créatifs à travers un système renforcé, des protections de droit d'auteur et d'implication divinée. En effet, la prolifération des technologies de l'information et de la communication est faible. C'est-à-dire que la compagnie de l'entreprise, partie de l'information commerciale et culturelle. Cette conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture vient de s'éteindre 40 ans après celle de 1982, organisée dans le même pays, et celle de 24 ans après les Assises de Stockholm. Au total, 181 pays ont pris part à cette cérémonie internationale. Des nouvelles matières seront ajoutées au calendrier des activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La deuxième plénière de cette session, on a décidé ainsi. Anastasie Doumbou. Dans cette deuxième plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Godem Pouy s'est apaisanté sur les volets sociaux en invitant ses collègues à travailler pour améliorer le vécu quotidien des Kinoises et Kinois. Adoption de l'ordre du jour, audition de l'approbation du dossier de part de la séance plénière de l'ombre de Kinshasa dans septembre du PD, examen adoption du projet des calendriers et des paroles de la session ordinaire de septembre du PD, présentation de la vente de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la préhension à l'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le projet de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est revenu sur les arriérés législatifs qui devront également faire l'objet d'examens au cours de cette session parlementaire en suce de nouvelles matières. Projet d'édit portant l'édition des comptes budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice de l'Universaire. Proposition d'édit portant la protection et la promotion des droits des peuples autochtones de la ville de Kinshasa. Cependant, il faut insister sur le fait que la session parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ouverte le 30 septembre, est essentiellement budgétaire. Rendons-nous dans la province du Haut-Katonga, où les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine se poursuivent dans la ville de Lumbashi. Le ministre provincial des infrastructures a inspecté ces travaux. Le relancement par le gouvernement Jacques Ablakatoué, les travaux de rénovation de l'avenue Babimba dans la commune de Kamadondo poursuivent leur bonhomme des chemins. Le ministre provincial des infrastructures s'en est rendu compte au cours d'une visite d'inspection du chantier. Mais Giel Katen Kachala a saisi l'occasion pour échanger avec les habitants de la première commune de la ville de Lumbashi. La population des Kamadondo ne cache pas sa satisfaction de voir l'avenue Babimba revêtée de sa plus belle Europe. Nous félicitons le président de la République. N'oubliez pas son slogan, le peuple d'abord. Je remercie notre gouverneur Jacques Ablakatoué. Il ne nous a pas oubliés. Le patron des ITPR de Léo Katanga a parcouru de bout en bout les travaux en cours sur l'avenue Babimba. Mais Giel Katen Kachala n'a pas manqué de rappeler la vision du président de la République qu'elle conquétise ici. Le gouverneur Jacques Ablakatoué. Le président de la République a donné sa vision pour laquelle il a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est se rassurer le développement et les conditions de la vie de notre population. Donc les infrastructures, c'est le développement d'une ville, d'un pays, d'une province. Comme a dit son Excellence M. le gouverneur de la province, nous allons descendre dans des milliers réculés, dans des grandes communes, afin de les relier vers le centre-ville, relier Babimba à la route de la Katouba, vers le centre-ville, et atteindre aussi la commune de la Kenya, afin de permettre qu'il y ait une facilité de trafic entre les communes vers le centre-ville. Signalons que l'avenue Babimba constitue les pins dorsales des artères de la commune de Kamalondo. Sa réhabilitation va redorer l'image ternée de cette entité connue pour ses boîtes de nuit et sa viande des chèvres appelée Michopo, très prisée surtout par les visiteurs. Fermée depuis mi-juillet de l'année en cours, l'avenue Oomba Dimasiala, de la commune de Matadi, est ouverte au trafic. C'est après sa réhabilitation au groupe honneur des usagers. Au rythme de travail sur l'avenue Oomba Dimasiala, communément appelée route Skabral, ces ouvriers ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ceux, pendant deux mois, pourraient donner à la population de Matadi un ouvrage de qualité. Lancé par le gouverneur du Congo central, Guy Bondou Nunguidi, sur financement du Foner, le mauvais état de la route empêchait la circulation, en croit le ministre provincial des infrastructures, Léopold Badou, qui a réouvert la voie au trafic. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et donc nous venons recevoir cet ouvrage au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui a suivi de près ses travaux. Nous venons rendre cet ouvrage à l'usage de la population et qu'il en trouve son bonheur. Un motif de satisfaction pour Martin Balengui, directeur provincial du Foner. Le délai a été respecté. Ça, ça fait ma joie. Exécuté par l'office des routes, des 170 kilomètres sont concernés. Nous avons maintenu tous nos rigueurs pour que nous soyons à mes yeux de tester au laboratoire tous les matériaux qui étaient censés être élevé. Et maintenant, là, nous pouvons bien l'assurer et certifier de moi que les travaux sont bien exécutés. Les parties prenantes ont, ensemble avec le patron de travaux publics, parcouru cette route revêtue d'une nouvelle couche d'enrobés et bétonnés pour se rendre compte de la qualité de travaux réalisés avec la surveillance du bureau technique de contrôle. Suivez à présent les activités du ministère provincial de l'enseignement au prix supérieur universitaire de la ville de Kananga. Sur du nouvel accord, entre l'université pédagogique de Kananga-Yupékan et deux universités roumaines, il s'agit de l'université de Valaya et Constanta qui décident de collaborer avec l'Yupékan dans le domaine de la formation. Selon le professeur Philippe Kankoutou-Benzélé, secrétaire général académique de l'Yupékan, faisant fonction du recteur, professeur Frédéric Myokamopangila, en dehors des scientifiques, cette coopération devra également profiter à d'autres catégories. La popularité, c'est qu'avec cette extension de partenariat, il va s'ouvrir l'année académique prochaine un centre de langues vivantes, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe et l'hébreu. Donc ça va intéresser non seulement les enseignants et les étudiants de l'Yupékan, mais aussi tout le grand public du Canada. Un partenariat qui, selon le professeur Baudoin, chef de la délégation, offre également plusieurs opportunités à la région. Une autre particularité de cette coopération nouée, c'est la création d'un centre interculturel des langues. La signature de cet accord, qui devra s'appliquer à partir de l'année académique prochaine, se déroula en présence des délégués de l'Université libre de Bruxelles, qui entretient déjà un partenariat du genre avec l'UPEKAN il y a plus de cinq ans. Un nouveau partenariat qui renforce l'accomplissement des missions traditionnelles de l'UPEKAN dans un esprit créatif, sous le leadership de son recteur, professeur ordinaire Frédéric Myokamupangila, qui fait de l'excellence dans la formation, son véritable cheval des batailles. L'Université pédagogique de Kananga est en sa collaboration sur le plan de la formation. C'est l'essence qu'on peut donner à la signature d'un nouvel accord de cette institution signée avec deux universités européennes. Signature d'un accord de partenariat entre l'Université pédagogique de Kananga IPKAN en sigle et deux universités romaines Valaya et Constantina, c'est dans les domaines de la formation. Le secrétaire général académique Philippe Kankoutou-Benzem, qui a représenté le recteur à cette cérémonie, a émis le vœu de voir cette coopération s'étendre à d'autres catégories de personnes. La priorité, c'est qu'avec cette extension de partenariat, il va s'ouvrir l'année académique prochaine un centre des langues vivantes, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe et l'hébreu. Donc ça va intéresser non seulement les enseignants et les étudiants de l'UPEKAN, mais aussi tout le grand public des Kanagas. Selon les chefs de cette délégation européenne, les professeurs Baudouin, ce partenariat offre plusieurs opportunités, dont la création d'un centre culturel des langues. Ce qui concrétise de plus en plus la mission traditionnelle de cette université, qui est l'excellence dans la formation, comme le veut si bien son recteur, Frédéric Nioka Moupanguila, professeur ordinaire. La formation de la jeunesse est une passion pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Lamouini, a procédé à la remise des brevets aux jeunes qui ont terminé la session au Centre d'Orientation Professionnelle des Arts et Métiers, qu'il a lui-même initié. Ils étaient au total 108 lauréats qui venaient d'être largués sur le marché, prêts à créer leur propre emploi et donner du travail aux autres Congolais. C'est le mérite que l'on attribue au Centre d'Orientation Professionnelle des Arts et Métiers, œuvres initiées et réalisées par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mouhini Bagnouézize Moukousa. Ce centre a formé des jeunes pendant une année dans les domaines de la coupe et couture, tannerie, fabrication artisanale de guitare, marocainerie, électricité, informatique et bien d'autres. Les produits de leur travail ont été exposés devant un parterre d'autorités venus assister à cette cérémonie de certification de leur brevet. Pour son initiateur, l'honorable Vital Mouhini, il fallait verser sur le marché des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Je suis motivé par deux choses. Le vécu des Congolais par rapport au chômage, qui est devenu un véritable cancer social dans notre pays. Et cela lié au système scolaire, où l'enseignement général est développé à l'IFLAS de l'enseignement technique. Former la jeunesse dans l'apprentissage des métiers, c'est aussi la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo pour absorber le chômage, a-t-il souligné. Notons que c'est le directeur de cabinet de la ministre de la formation professionnelle et métier qui a procédé à la remise des brevets aux lauréats. Une nouvelle proposition de loi sur la couverture santé universelle vient d'être déposée au bureau de l'Assemblée nationale, une initiative du député national élu de la province du Manimaro des Pandas. L'amélioration des conditions de vie socio-professionnelles des médecins est plus qu'une nécessité. A l'Assemblée nationale, les élus du peuple, représentés par l'honorable Mjolokobate Tamboué, élu du territoire des Pandis dans la province du Manimaro, et ses collègues députés proposent une nouvelle loi sur la situation sanitaire en RDC. Voici la quintessence de cette proposition de loi. Avec mon estimé collègue professeur Mondolet, nous venons de déposer une proposition de loi pour la couverture santé universelle. Cette loi fait suite à un arsenal légal qui a commencé avec la loi 018-035 de 2018, qui organisait le système de santé publique en RDC. Mais là-dedans, il y a un volet important, c'est le financement des soins. La population congolaise, surtout celle de mon territoire, de Panguie, au Manimaro, n'a pas d'accès facile aux soins du fait de la pauvreté. Les gens ne sont pas mutualisés. Cette loi va organiser un mécanisme national qui va prendre en charge les gros d'entre nous en réduisant les risques financiers liés à l'accès aux soins. L'ajout, c'est justement, on a défini beaucoup de mécanismes de financement des soins. Et le financement des soins va passer par la réhabilitation des structures, la couverture des coûts de soins, tous les services pour les enfants, les femmes enceintes, un médecin fonctionnel d'État au cadre d'administration qui a un statut spécial, qui n'a brutalisé personne, mais être brutalisé comme des badauds, comme ça, nous pensons que c'est vraiment la régression de l'état des droits dans notre pays. Moi, je l'ai dit, c'est une première que les médecins de ces pays organisent des marches et des grèves pour les meilleures conditions de travail. Ce que signifie qu'ils sont en train de chercher les moyens pour guérir le mieux possible les Congolais. Si les conditions de travail n'étant pas bonnes, comment ils vont faire ? Cela vaut pour un plaidoyer en faveur des médecins. Elle est à 400 km de la ville de Kalemi, en mission d'itinérance. Julien Gungoua, gouverneur de la province du Tanganyika, a lancé les travaux de réhabilitation des tronçons routiers sur l'axe qui mène vers de l'Assemblée nationale. Ils étaient au total 108 lauréats qui venaient d'être largués sur le marché, prêts à créer leur propre emploi et donner du travail aux autres Congolais. C'est le mérite que l'on attribue au Centre d'orientation professionnelle des arts et métiers, œuvres initiées et réalisées par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale Vital Mouhimi, Bagnouézize, Moukousa. Ce centre a formé des jeunes pendant une année dans les domaines de la coupe et couture, tannerie, fabrication artisanale de guitare, marocainerie, électricité, informatique et bien d'autres. Les produits de leur travail ont été exposés devant un parterre d'autorités venus assister à cette cérémonie de certification de leur brevet. Pour son initiateur, l'honorable Vital Mouhimi, il fallait verser sur le marché des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Je suis motivé par deux choses. Le vécu des Congolais par rapport au chômage qui est devenu un véritable cancer social dans notre pays. Et cela lié au système scolaire où l'enseignement général est développé à l'idée de l'enseignement technique. Former la jeunesse dans l'apprentissage des métiers, c'est aussi la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo pour absorber les chômages, a-t-il souligné. Notons que c'est le directeur des cabinets de la ministre de la formation professionnelle Enetier qui a procédé à la remise des brevets aux lauréats. Elle est à 400 km de la ville de Kalemi en mission d'itinérance. Julie Ngongwa, gouverneur de la province du Tanganyika, a lancé les travaux de réhabilitation des tronçons routiers sur l'axe qui mène vers le Bumbashi. C'est environ de 10 heures. Julie Ngongwa est arrivée à Manono pour une mission d'itinérance. Elle a été accueillie par l'administrateur des territoires Pierre Macumbu avant des honneurs militaires dignes de son rang. Un bain des foules composé de toutes les couches de la population de Manono venue nombreuse à l'esplanade de l'aérodrome. Obligé de marcher au milieu de la foule, numéro 1 de l'exécutif provincial n'a pas manqué des mots pour cette population du territoire de Manono acquise à la vision pragmatique du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké dit « Le peuple est d'abord ». Après avoir recensé les besoins de la population de cette partie de la province, Julie Ngongwa a lancé des travaux de réhabilitation en 30 kilomètres de route qui séparent la ville de Manono à Kamuka en passant par les villages de Malala sur l'axe Lubumbashi. Sans faire une pause, la représentante de la République a visité l'hôpital Saint-Contener, construit il y a 5 ans, mais toujours pas opérationnel. C'est mon premier territoire que je viens de visiter aujourd'hui. La cause, c'était d'abord le lancement des travaux sur la route Manono-Lubumbashi. Et après, c'était la visite de cet hôpital. L'hôpital qui a été construit depuis il y a de cela 4 ans, 5 ans. Et l'hôpital n'est pas utilisé, alors je remercie cette population de Manono qui m'attendait impatiemment. Et je pense que la population est vraiment satisfaite. Après tous les constats, elle a instruit à ses ministres ayant les infrastructures et la santé dans leurs attributions de travail pour la réhabilitation urgente des routes et la mise en service de cette formation hospitalière. L'Institut national de préparation professionnelle a présenté son programme de formation et des énergies renouvelables à la pré-COP 27. Ceci permet d'assurer la formation des jeunes et à la population d'adopter les énergies moins polluantes pour la lutte contre le changement climatique. Dans la lutte contre le changement climatique, la formation professionnelle et le transfert des technologies sont indissociables. L'Institut national de préparation professionnelle a présenté ses filiales des formations à la COP 27. Il s'agit notamment de la formation, l'agroalimentation, les bâtiments, génie civil avec les constructions écologiques. Ceci apparaît comme une contribution efficace à la réduction des émissions et au transfert des compétences. L'INPP est représentée ici pour apporter son apport sur la question de la préservation de l'environnement et dans son volet de transfert des compétences. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une gestion efficiente de nos écosystèmes sans pour autant parler de la formation de la population congolais. Comme établissement public spécialisé dans la formation professionnelle, le directeur général de l'INPP, Patrick Kain-Bensoubi, représenté, estime accompagner le gouvernement congolais dans la lutte et la mise en œuvre des objectifs des développements. Le recteur de l'université de Kinshasa s'est retrouvé avec les différents syndicats de son université pour prévenir les incompréhensions. Une réunion qui a mis autour d'une même table la poutine, la pâte et la coordination étudiantine. Le dialogue et la voix de la sagesse et le palabre africain en eux une parfaite illustration. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa dirigé par le recteur professeur Jean-Marie Kain-Bensoubi et les associations syndicales notamment la Poukine, la CS, la Pâte et la coordination étudiantine se sont mis autour d'une table en réunion de COPA jeudi 7 octobre 2022 afin de retrouver ensemble des solutions pour faire avancer l'université de Kinshasa. Le COPA pour ceux qui ne le savent pas c'est un organe réunissant le comité de gestion les administrer à tous les niveaux nous avons nos associations syndicales la Pukine la Pâte la CS mais également la coordination étudiantine donc c'est toute la population il est normal que nous puissions nous mettre ensemble pour célébrer des moments de joie mais également des moments où nous avons un petit peu moins de joie afin de trouver ensemble des solutions pour faire avancer notre unique solution. Rappelons par ailleurs que toutes les parties prénantes à cette réunion ont unanimement pris l'engagement de promouvoir l'esprit unique qui noient. L'association nationale des entreprises publiques a organisé dans la ville de Brazzaville une session de formation des agents et cadres des différentes entreprises publiques et privées de la RDC et du Congo Brazzaville. Voyons cela plus en détail. La communication managériale et la gestion des carrières ont été les matières retenues pour cette formation de renforcement de capacité en vue d'un bon déroulement de travail entre les managers et les salariés. Par ailleurs, il a été question de booster les cadres à migrer vers la technologie de l'information et de la communication en lieu et place de l'analogie. Quel n'a pas été notre émerveillement d'apprendre les techniques d'influence positive qu'elle n'a pas été notre émerveillement d'apprendre les meilleures méthodes les meilleures pratiques de gestion des carrières et de compétences au sein de nos entreprises pour bien mêler notre fonction de gestionnaire des ressources humaines au sein de nos entreprises. Madame Adèle Moussambi cadre à l'ANEP n'a ménagé aucun effort pour outiller les délégués des entreprises d'Etat. La formatrice a été contente pour cette formation elle tient à revoir les délégués lors des cinquièmes sessions à l'OMÉ. Il s'est de noter que plusieurs entreprises ont été représentées à cette formation surtout la SNEL qui a été largement représentée avec deux directeurs et le président des syndicats. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise des certificats aux participants. Parmi ces entreprises on peut citer la SNEL l'UNELPP LMC Sona Hydroc CESC et la RTNC La solidarité du partage et des générosités en action dans la province du Nord Kivu et bien il y a eu remise vivre et non vivre aux orphelins de Massissi. Ils ont reçu un lot important composé du cycle sac de riz farine savon et l'eau qui est d'ailleurs une denrée rare dans cette contrée du Nord Kivu. Ces enfants orphelins du centre de l'orphelinat tous les aînés de Mirabongo étaient assistés par un élu de cette province Singomahamisi qui a répondu présent aux cris d'alarme et de ces enfants ont vu de leur donner l'espoir de mieux vivre. Nous avons actuellement des soucis de venir à l'aide aux enfants orphelins qui sont généralement la pépinière de demain. C'est parmi ces enfants où on aura les autorités de ce pays qu'on tombe vraiment sur ces enfants raison pour laquelle la fondation a sonné aider les enfants à vivre à multiples dimensions. De quoi susciter la joie de la soeur ou le francine coordonnatrice de ces centres. Je remercie cette fondation et je remercie aussi l'honorable Moaza que ça ne soit pas pour la dernière fois qu'ils posent ces gestes et qu'ils fassent aussi des mêmes pour les autres organisations. Cet acte de compassion a été réalisé grâce à la fondation Moaza qui tient à tout prix répondre avec responsabilité aux désidérateurs des enfants en situation difficile. Autre fait de l'actualité, le séminaire de renforcement des capacités sur la facilitation du trafic maritime international a refermé ses portes ce vendredi. Il a été organisé à l'intention des cadres et agents de l'Office de gestion multimodale. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre des Transports Marc Kekilaouili à Tounakov. Plus d'une soixantaine des cadres de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM et autres experts du secteur des transports ont été outillés pendant trois jours soit 15 au 7 octobre 2022 à Kinshasa sur la facilitation du trafic maritime internationale convention FAL avec l'appui technique des consultants de l'organisation maritime internationale OMI sous la houlette du ministère de Tutelle. Dans son mot de clôture, le vice-ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Marc Kekila, a au nom de son titulaire réitéré la ferme détermination du gouvernement Samadoukonde à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État visant l'amélioration du climat des affaires. La République démocratique du Congo a compris l'intérêt de la facilitation du commerce à travers le guichet unique intégral pour le commerce extérieur guise et travaille inlassablement à l'assainissement du climat des affaires et des investissements chers au président de la République chef de l'État son excellence monsieur Félix Antoine Tisekedi Chiroum. Je recommande de ce fait à tous les experts ayant bénéficié des connaissances acquises au cours de ce séminaire de renforcement des capacités à les capitaliser et de tout mettre en oeuvre pour l'amélioration de la gouvernance et de la facilitation du commerce maritime. Sinalons que plusieurs recommandations ont été formulées par les séminaristes au gouvernement congolais notamment la mise en oeuvre du guichet unique maritime en République démocratique du Congo et la mise en place d'un comité de facilitation pour la création de ces guichets dans le cadre de la gouvernance au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et ce soutien au président de la République et aux forces armées par le mouvement de réveil de la jeunesse son président national demande à la population congolaise de s'unir pour la paix la sécurité et le développement. José Baito Mbo et Liange à Tassa. Structure des soutiens au président de la République démocratique du Congo les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise saluent les récentes nominations au sein de forces armées de la République notamment celle du général Christian Tiwewe à la tête de forces armées de la République John Bayantita président du MRJCO qui en appelle au soutien non seulement au président de la République mais aussi aux forces armées où FRDC compte fournir à l'armée congolaise le mois prochain de jeunes qui seront récrutés à partir de sa structure sur toute l'étendue du territoire national Nous procédérons au récruitement de jeunes de notre parti politique sur toute l'étendue du territoire national pour le verser au sein de nos FRDC dans le cadre du véritable soutien de nos forces armées et nous en profitons pour sensibiliser les autres forces politiques patriotes à emboîter les pas pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain avec bravou et efficacité Pour le MRJCO l'armée la police nationale congolaise et toute la population doivent s'unir comme un seul homme pour la paix la sécurité et les développements autour du président Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo en mettant de côté toute divergence et les Congos gagneront C'est cher que s'est clôturé l'atelier national de validation du rapport des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire L'objectif global de ces travaux était la validation du rapport des diagnostics sectoriels en vue de la réalisation du schéma national d'aménagement du territoire L'atelier national espatiaux du schéma national de l'aménagement cohérente 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 et aisée de la réalisation de la réalisation de ces deux documents Il s'est signale de sa mise en service dans les communes de Kimbanseke et de Njili Voilà Mesdames et Messieurs la réalisation nous fait savoir que ce n'est fini donc pour cette édition d'informations Merci à vous de l'avoir suivi Retrouvez tout à l'heure à 20h Sandra Dangitabou pour la grande livraison de l'actualité Quant à moi je vous retrouve très prochainement Je vous souhaite passer une excellente soirée Un bon week-end A toutes et à tous